L'histoire se passe au Brésil dans les années 40. Un jeune homme, fils d'un industriel du BTP, rencontre Walt Disney à l'occasion de sa tournée de présentation de Fantasia. Un moment magique qui marque la fin d'une époque. Sombrant progressivement dans l'autoritarisme, le Brésil se referme sur lui-même et sur ses citoyens. 40 ans plus tard, le jeune homme est devenu soixantenaire et milliardaire. On est en 1984, le Brésil sort de sa torpeur autoritaire et jouant Amadeus n'a pas oublié Walt Disney. Au fin fond de l'Amazonie et dans le plus grand secret, il construit un immense parc d'attractions inspiré par Epcot, le projet de ville planifié de Disney. Pour vendre son parc, l'industriel joue sur le nationalisme de la jeune encore au pouvoir, tout en misant sur sa chute et sur l'ouverture du pays qui lui apportera des millions de touristes. Forcément, ça va mal tourner. Là, vous êtes en train de vous dire que le titre de cette vidéo vous a trompé. Mais attendez. La première partie du livre raconte la visite inaugurale du parc, par un petit groupe d'invités, quelques mois avant la date prévue pour l'ouverture. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est normal. Tout Pinilandia s'inspire allègrement de Jurassic Park et ne s'en cache pas. Un des premiers indices est le décès au début du livre d'un employé du parc après une chute dans le bassin des loutres géantes. Même si l'événement aura moins de conséquences directes que l'accident similaire au début de Jurassic Park, l'intention est donnée. Les loutres géantes, d'ailleurs, mentionnées à plusieurs reprises au fil de l'histoire, feront figure d'épouvantail jusqu'à ce qu'on les rencontre enfin. Entre temps, d'autres clins d'œil, coup de coude et références auront rythmé les pages de Tout Pinilandia. Dans cette première partie, Tout Pinilandia est un hommage, un pastiche, une fanfiction au premier sens du terme. On ne compte plus les réécritures fantasmées de Jurassic Park ou Jurassic World sur les sites spécialisés ou même sur des forums. Réécrire l'histoire est le premier réflexe du fan pour compléter, peaufiner, modifier l'œuvre à sa guise, pour construire un univers sur mesure, inspiré de l'œuvre d'origine mais qui ne vaut que dans son propre esprit. Ce que les Américains appellent le Head Cannon. Dans Tout Pinilandia, Samir Machado reprend la structure de l'histoire de Jurassic Park. L'ambiance de conspiration avant que le projet ne soit révélé, l'accident de l'employé, l'arrivée sur le parc en survolant la jungle dans un hélicoptère de modèle Augusta A-109, la visite anticipée par un petit groupe de personnes, parmi lesquelles on retrouve notamment des ersatz de Malcolm, de Gennaro, de Muldoon, de Ray Arnold, et je n'ai pas besoin de vous dire quel employé du parc se révélera être le traître. Après la chute de Tout Pinilandia, le héros malgré lui, célibataire endurci, devra guider les petits enfants du patron à travers les attractions et les dangers pour retrouver le centre des visiteurs. Cette structure est ponctuée de répliques directement issues de Jurassic Park ou légèrement adaptées. Le leitmotiv « j'ai dépensé sans compter » devient « je n'ai pas lésiné sur les recherches ». L'auteur souhaite en mettre l'accent moins sur l'hubris capitaliste que sur l'illusion de reproduire le passé à l'identique. Et on croise enfin des références plus ou moins poussées à d'autres œuvres de pop culture, notamment Dayard et Indiana Jones, ainsi que des œuvres brésiliennes qui m'étaient inconnues jusque-là. Cette première partie illustre donc bien la définition d'une fanfiction au sens auquel on l'entend en premier lieu. Imaginez maintenant que les événements du monde perdu ne se soient jamais produits, ceux de Jurassic Park 3 non plus, et la trilogie Jurassic World encore moins. Imaginez que l'incident in-gen ait été étouffé par les autorités et que rien n'ait été révélé au public. Trente ans après, dans la diégèse, les seules traces de l'existence d'un Jurassic Park sont des stocks de produits dérivés éparpillés sur eBay. Un collectionneur nostalgique se souvient que dans sa jeunesse, un magazine pour enfants appelé Jurassic Park avait été édité pendant quelques mois avant de s'arrêter brutalement. Il se rappelle d'un sentiment étrange à la lecture de ce magazine, comme si ce qu'il racontait était réel quelque part. En grandissant, il a oublié cette idée et il se contente de relire en boucle les quelques fascicules qu'il a conservés et d'accumuler des bibelots floqués du mystérieux logo. Un jour, il déniche une VHS promotionnelle de 1993 montrant les coulisses du parc en images réelles. C'est le postulat de la deuxième partie de Tupinilandia qui cette fois va explorer l'angle méta de la fanfiction. L'auteur met en scène un avatar de lui-même pour exister dans l'univers de fiction. C'est ce qu'on appelle dans le microcosme fanfictionnel un self-insert. Par cet artifice, il va explorer les mécanismes de sa propre fanitude. En lisant Tupinilandia, on se reconnaît bien en tant que fan de Jurassic Park dans ce personnage de collectionneur un peu frustré d'avoir fait le tour de sa passion et qui cherche à aller plus loin. Cette passion a modelé sa vie jusqu'à devenir universitaire, spécialisé dans la mémoire sociale et le patrimoine culturel. Une sorte d'archéologue du XXe siècle. C'est à ce titre qu'il obtient le droit d'aller visiter les ruines de sa passion après avoir découvert que son origine était bien réelle. Cette fois encore, ça tournera mal. Samir Machado va pousser la psychanalyse jusqu'à faire de l'objectif ultime de son personnage la cartographie du parc en ruines pour ensuite le reconstituer en 3D tel qu'il aurait dû être s'il avait ouvert au public. Quiconque fréquente le fandom de Jurassic Park sait à quel point ce besoin de reconstitution du parc est une maraude perpétuelle. Depuis les premières cartographies de fans au début des années 2000 jusqu'au véritable Jurassic Park virtuel et visitable sorti ces derniers mois tous ont un point commun celui d'avoir toujours quelque chose qui manque quelque chose qui ne va pas qui ne correspond pas à la vision fantasmée qu'on a tous en tête mais tous différentes. Une vision inatteignable malgré tous les efforts qu'on peut mettre à sa reconstitution faisant écho au leitmotiv de la première partie du livre je n'ai pas lésiné sur les recherches une phrase répétée en boucle mais qui ne garantira pas à son auteur la réussite de son projet nostalgique. C'est là que Tupinilandia touche au stade final de la fanfiction la réappropriation. Les deux parties du livre sont articulées entre elles par un chapitre intermédiaire qui retranscrit une conférence fictive sur le thème de la nostalgie. Il y distingue la nostalgie réflexive qui est un simple attachement à un sentiment agréable né de souvenirs du passé et la nostalgie restauratrice qui elle est focalisée sur la tentative inatteignable d'un retour chez soi qui se manifeste par des traditions et des vérités à préserver. Je vous laisse découvrir par vous-même ce qui s'est passé à Tupinilandia. Sachez seulement que Samir Machado reprend les tropes de Jurassic Park mais ne raconte pas une histoire de dinosaure. Il parle de fascisme. Il a suffisamment compris l'oeuvre originale et son propre rapport à elle pour se la réapproprier et y révéler un autre sens. Ce que Jurassic Park et Tupinilandia nous racontent c'est qu'à trop fantasmé le passé on en fait ressurgir les monstres.